salut les amis j'espère que vous allez bien je suis actuellement à berlin je vais tenter de vous montrer tous les endroits geeks de la ville mais là il fait trop beau pour ça je vais tout d'abord me baigner à plus magie de la vidéo je me retrouve déjà sur la fameuse place où se trouve la cathédrale du souvenir pourquoi parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer ici des choses sympathiques on y va tout de suite ici je me trouve au repas center quelque chose de spécial à vous montrer c'est juste devant moi regardez alors c'est juste devant moi c'est ça c'est une horloge qui fonctionne uniquement avec de l'eau il n'y a rien d'autre dedans il n'y a pas d'électricité il n'y a pas c'est que de l'eau ça fonctionne avec différents récipients qui se remplissent sa forme des contrepoids et ainsi de suite ça marque l'heure c'est bien sûr bien plus compliqué que ça il faudrait que je fasse dix minutes de vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de cette horloge moi je trouve ça tout simplement fascinant je peux rester là une heure à regarder cette horloge fonctionner fascinant là maintenant je me dirige vers une projection en plein air de mad max fury road pense que j'ai passé une bonne soirée cast en plein air il pleut mais bon qu'est ce qu'on ne fait pas pour mad max fury road si c'est pas un film geek ça c'est la deuxième fois que je le vois c'est vraiment du bonheur mad max fury road même en plein air à 10 degrés il a même plu mais j'ai encore pris mon pied un vrai bonheur ce film j'ai adoré un apple store évidemment je vais visiter bon j'ai visité l'apple store de berlin comme vous avez pu le remarquer les mêmes produits l'architecture est vraiment banal à l'intérieur un peu déçu pas de grand intérêt et les prix sont les mêmes qu'en france donc à moins d'être un fan d'apple c'est pas la peine d'aller dans l'apple store de berlin je me retrouve ici à berlin au salon ifa le plus grand salon high tech d'europe et j'ai tenté de vous montrer de belles choses j'ai bien aimé ma visite de l'ifa c'était sympa j'ai pas vu de choses extraordinaires enfin je trouve mais c'est toujours sympa de venir chaque année c'est sûr l'année prochaine j'y reviendrai je suis trop content d'être ici je suis sur le plus haut sommet de berlin sur cette colline qui s'appelle le teufelsberg quoi de plus sympa que de terminer cette aventure ici en tout cas si vous l'avez trouvé sympa n'hésitez pas à la liker mettez un pouce bleu mettant les commentaires si vous connaissez la ville de berlin ou si je vous ai donné envie de la visiter abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek et la thématique du voyage vous intéresse et moi comme d'hab je vous le dis à une prochaine fois allez bye j'ai eu